C'est à vous en direct jusqu'à 21h, ravie de vous retrouver et de retrouver toute l'équipe, Émilie, Patrick qui finit de boutonner sa chemise, Mohamed, Lorrain et Pierre dont c'est le grand retour ce soir. Bonsoir à tous les 5 ! Heureux de vous retrouver ! Vous avez réellement manqué, Paul ! Bonsoir, Mohamed ! Émilie, votre choix de l'actu ce soir ? Une nouvelle infraction qui est en passe de voir le jour, le délit d'homicide routier qui a été adopté à l'unanimité cet après-midi par l'Assemblée Nationale, c'est ce que réclamait le chef étoilé Yannick Alenon. C'était son combat depuis la disparition de son fils Antoine, fauché par un chauffard ivre et sans permis, c'était en 2022, Mohamed, votre story ? Une histoire incroyable qui fait le tour du monde depuis quelques heures, deux jumelles géorgiennes de 19 ans qui se sont retrouvées, eh bien, 19 ans après leur naissance. Elles ont une histoire absolument dingue ! Patrick, votre édito ? Je vais vous donner quelques nouvelles du Brexit qui fête ses 4 ans aujourd'hui et qui cause toujours quelques soucis aux Anglais, des nouveaux soucis aujourd'hui parce qu'il y a des frontières, des droits de douane, des contrôles sanitaires qui s'appliquent pour de nouveaux produits. Voilà, en fait, les 4 ans du Brexit à l'heure où l'Europe est remise en cause, notamment parce qu'elle impose des normes aux agriculteurs, c'est l'une des raisons, l'un des moteurs de leur colère. On en parlera avec l'ancienne patronne de la FNSEA, Christiane Lambert, qui sera dans un instant sur notre plateau. Pour l'instant, elle est sur une moto en direction de l'avenue de Breteuil, des studios de CETAVOUF. Lorrain, dans le 5 sur 5. Gérard Miller, le célèbre psychanalyste qui est accusé de viol, d'agression sexuelle par plusieurs femmes, des viols et des agressions sous hypnose. Une grande enquête du magazine Elle. Il vient d'ailleurs d'y répondre. Il nie les faits qui lui sont reprochés. Pierre, votre œil ? Le commandant du camp d'Auschwitz vit avec sa femme et leurs 5 enfants dans une belle maison avec jardin. Du camp, la famille ne voit que le mur d'enceinte et elle entend des bruits, elle entend des cris, mais tout le monde vit heureux et le jardin potager est magnifique. Zone d'intérêt, le film de Jonathan Glaser a obtenu au dernier festival de Cannes le grand prix du jury et il nous fait vivre cette situation glaçante et réaliste à l'époque. Je vous le présente tout à l'heure, le film est sorti aujourd'hui. Nos invités après 20h, elle a fêté ses 97 ans sur scène au Théâtre de Poche à Montparnasse. Judith, magre et incroyable, elle lit du Tesson, du Sylvain Tesson sur scène. Et le titre du recueil dont elle lit des extraits sur scène dit tout d'elle. Ça s'appelle « S'abandonner à vivre ». Et c'est une résolution qu'elle applique depuis tant d'années. On est ravis de l'accueillir aux côtés de Raphaël qui nous présente son dixième album. Il chantera autour de la table de « C'est à vous ». Et puis alors, on est très fiers d'être le premier plateau de télévision à accueillir les champions d'Europe de handball en titre. Nicolas et Luka Karabatic et puis le héros de la demi-finale, voilà, il a des frappes à plus de 120 km heure. Il a un bras bionique, il s'appelle Elohim Prandi. Voilà, on est ravis de fêter leur quatrième titre de champion d'Europe ce soir dans « C'est à vous ». Au tour du plat préparé par Thieu à Piradé-Thirakomen qui est aux côtés de Bertrand Chameroy. Salut à tous les deux, un menu de champion ce soir. Exactement, Babette. Bonsoir à tous. Un menu de champion dont je ne me risquerai pas à prononcer le nom que m'a donné Thieu pendant le générique. Je vous laisse donc l'honneur de nous expliquer ce que vous allez nous préparer ce soir. D'accord. Ça sera la nio sautée aux légumes et kashai qui est une sorte de... C'est comme ça. C'est ça ? Oui, c'est ça. Comment vous dites ? C'est une sorte de kashai. Ok, très bien. Oui, c'est très taille. Mais ça donne envie. Merci beaucoup à tous les deux. A tout à l'heure. C'était le combat du chef étoilé Yannick Allénaud depuis 2022 et la mort de son fils Antoine, fauché à 24 ans par un chauffard ivre sans permis. Il voulait obtenir la création d'un délit d'homicide routier en lieu et place de l'homicide involontaire avec circonstances aggravantes. Une loi adoptée cet après-midi à l'unanimité par les députés. Pour 160 contre 0, l'Assemblée nationale a adopté. La proposition de loi. Applaudissements. Applaudissements. Mes premières pensées vont aux victimes, à leurs familles et je veux les remercier d'avoir, avec une dignité incroyable, partagé leurs témoignages. Ce texte, nous le devions. Alors évidemment, on ne réglera pas tout. Mais nous réglerons un certain nombre de choses. Et dès samedi, vous voyez, je pense que quelques vies seront sauvées. Il y aura évidemment cette prise de conscience sociétale parce qu'on va tous parler de ce texte. La presse va s'emparer de ce texte. Et il y a des moments, évidemment, où les choses doivent bouger. Ce n'est pas le droit qui fait la société. Non, non. C'est la société et ses malheurs qui font le droit. Bonsoir, Yannick Alejo. Bonsoir. Alléno, merci de votre présence ce soir pour commenter la création de ce délit routier que vous appeliez de vos voeux. Cette loi, dit le garde des Sceaux, nous la devions aux familles des victimes. Pourquoi c'était si important de faire disparaître le qualificatif involontaire pour qualifier un accident mortel quand le conducteur est alcoolisé ou sous l'emprise de drogue ? Ce qu'il faut retenir du texte, en fait, c'est assez simple. Quand on consomme de l'alcool au-delà des seuils autorisés en France et qu'on consomme de façon volontaire de la drogue, il était complètement inadapté de dire que ça rentrait dans une case d'accidentologène, d'accident, on va dire. Donc, ce texte est innovateur. Il est important pour que la justice ait à sa disposition une loi adaptée à l'époque. Oui, certains disent que c'est juste un changement sémantique qui ne réglera rien sur le fond, parce qu'elle ne prévoit pas, par exemple, de peines plus lourdes. Vous, vous pensez au contraire, comme l'a dit d'ailleurs le garde des Sceaux, que ça peut marquer les esprits, que ça peut sauver des vies, que ça a une vraie valeur éducative, pédagogique ? Le code pénal est déjà assez fourni, je crois, pour punir les auteurs des faits. Et effectivement, augmenter les cantums des peines n'aura pas forcément eu un impact fort. Le serait-ce que d'appliquer les choses, ça sera déjà énorme. Ensuite, pédagogique, évidemment, parce que quand on dit à un gamin, écoute, ce n'est pas grave, peut-être que tu vas tuer quelqu'un avec ta voiture ou ta moto, ou en faisant un rodéo urbain, tu n'en fais pas, ce n'est pas grave. Le fait de qualifier ceci d'homicide routier, je pense que pour ces jeunes générations qui arrivent, de leur dire, fais attention, parce qu'aujourd'hui, tu seras puni durement, ta voiture peut être saisie si tu utilises de la drogue. En fait, c'est des symboles forts, c'est-à-dire que personne n'a envie de se faire prendre sa voiture ou sa moto, parce qu'il a conçu. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un bien qui est très là. Pour moi, le seul symbole que nous avons à retenir de cette journée, c'est les plus de 500 enfants qui sont morts l'année dernière d'un homicide routier. C'est le seul truc qu'il faut retenir. Et aujourd'hui, le code pénal est pourvu pour justement qualifier les choses. Il n'y a rien de pire que ne pas qualifier les choses. Moi, je me suis entendu dire que mon enfant était mort d'un homicide involontaire, alors que la personne qui a tué mon fils avait tout fait, finalement, pour tuer quelqu'un à la fin. Donc c'est ça qui est important. Récemment, vous avez raconté que des clients de votre restaurant ont renoncé à prendre la voiture après un dîner alcoolisé. Ça veut dire que les choses changent ? Ça a déjà changé, le fait d'en avoir parlé, la pédagogie que nous avons menée pendant cette année et demie de façon acharnée. D'ailleurs, je voudrais remercier le député Éric Poget et Anne Bruguera qui ont porté de façon transpartisane ce texte à l'Assemblée. Je voudrais remercier aussi le ministre Dupond-Moretti qui s'est engagé vraiment avec sa conviction et son énergie pour que le texte arrive enfin à être voté. On l'a vu, ça concerne tout le monde puisqu'il a été voté de façon large avec zéro personne qui contestait ce que nous avions réclamé. Mais je réclame comme les autres familles des victimes et les autres associations de droits aux victimes. Est-ce que cette loi peut aussi permettre de mieux s'accompagner les familles des victimes après les drames tels que celui que vous avez vécu ? Parce que vous, vous nous l'aviez dit déjà ici sur ce plateau, vous avez été terriblement seul. Oui, on est tous seul dans ces cas-là. Je crois qu'il faut prendre conscience et répéter les choses qu'il y a ceux qui restent. Et ceux qui restent, c'est aussi des enfants qui ont leur avenir à construire. Et on ne leur donne pas vraiment les meilleures chances d'y arriver en ne leur posant pas la question de comment ils vont. Est-ce qu'on peut les accompagner psychologiquement, financièrement, etc. Donc tout ça est aujourd'hui, grâce à cette loi, je crois, une prise de conscience collective de ce que nous devons faire collectivement pour que les gens aillent mieux. Vous trouviez injuste que les auteurs des faits, eux, soient presque mieux accompagnés que les familles des victimes ? Ce n'est pas presque, c'est mieux accompagné. Enfin, je veux dire, quand vous êtes finalement à l'origine d'un Occident, vous êtes effectivement, vous arrivez au commissariat, il y a d'emblée des avocats comme in-office, d'emblée des docteurs, d'emblée des psychologues qui viennent voir si tout va bien, alors que les victimes, on les laisse sans assistance. Donc évidemment, ce texte-là est tourné vers la victime finalement, et c'est une très bonne chose. Qu'est-ce qui vous a permis à l'époque de tenir le coup, de surmonter cette épreuve ? Justement, vous investissant pour l'adoption de cette loi ? Oui, et puis mon père qui m'a dit reste droit, j'arrive, et puis ma fille, mon fils Thomas, ma femme, mes équipes. Ce qui m'a fait tenir, c'est aussi l'amour de ceux qui m'entourent. Les clients m'ont donné beaucoup d'énergie, je ne pouvais pas lâcher. Et puis surtout, si la France m'a donné cette notoriété, j'aurais été qui si je n'avais pas mis cette notoriété au service de la cause, en fait ? Pour sauver des vies, parce que c'est de ça dont il s'agit là. Et moi, je suis affolé pour les gamins qui restent, en fait. C'est ça qui me perturbe. C'est-à-dire qu'il y a des enfants, alors les parents, ok, c'est dur pour eux, mais quand on... Moi, j'ai vu des enfants, et il y en a plein, on en voit régulièrement avec l'association, qui sont sans assistance et ils lâchent la corde, quoi. Dont les parents sont victimes d'accidents de la route ? Non, les parents, mais les frères et sœurs, surtout. Il y a le cas de la petite Manon qui est partie, elle a deux sœurs, qui était policière, là, d'un homicide routier. On s'en rappelle tous très bien. Trois policiers sont morts ce jour-là, des jeunes. Et les enfants, c'est très difficile de retrouver un sens, en fait. Et ces gens-là, il faut les accompagner. C'est maintenant qu'ils ont besoin d'aide psychologique. C'est maintenant qu'on doit leur parler pour pas qu'eux aussi, que notre pays, finalement, donne la chance à notre avenir. Et notre avenir, c'est eux, c'est ces gamins. Donc vous prenez ces 500 ou 600 enfants qui, tous les ans, perdent la vie, puis vous rajoutez à cette chaîne des co-victimes. La notion de co-victime, il me semble importante de le répéter. Et que, quand on traite ces sujets-là, qu'on arrête de parler d'accidents. C'est pas un accident. Un accident, si on prend le soleil dans l'œil, et puis on fait un mauvais mouvement, et on tue quelqu'un. Là, on peut dire que c'est la fatalité. Mais dans ces 500 personnes, il n'y a pas de fatalité. Je pense qu'on peut faire changer les mentalités. Effectivement, ces clients qui sont partis ont pris la décision parce que tout le monde se retrouve. Tout le monde, c'est normal, c'est la vie. On se retrouve en famille. Le bon réflexe, c'est finalement de dire, je ne prendrai pas la voiture parce que je ne suis pas un criminel. Je vais faire attention, d'autant plus. Il serait utopique de penser d'interdire l'alcool, etc. Mais juste la prise de conscience. Il peut y avoir au bout de chemin, parce que vous avez trop lu un soir, quelque chose qui va détruire une famille entière. Donc soyons-en conscients. Continuons la pédagogie. Continuons les messages que nous avons à faire véhiculer. Et la voiture doit être un objet de mobilité, de plaisir, et non pas une arme par destination. Yannick Allénaud, on voulait également vous parler de Clémentine Vergnaud, cette journaliste. Notre conseillère, morte le 23 décembre dernier d'un cancer rare, qui avait raconté son combat contre la maladie dans un podcast. Avant de mourir, elle avait un rêve. Elle avait une envie. C'était un jour de manger dans un de vos restaurants. Et comme elle ne pouvait pas se déplacer, vous êtes allé vers elle, chez elle, avec votre équipe. Vous déplacez et venir réaliser son moment rêvé. C'est toujours cette attention portée à ceux qui sont face à l'inéluctable et à l'insupportable. Vous savez, je crois que quand on peut donner l'occasion, et tout à chacun, de donner un peu de bonheur, il ne faut pas hésiter à le faire. Et voilà, ils se sont mariés à l'hôpital. Regardez, cette femme, elle est sublime. C'est un petit ange qui est parti. Mais je crois que si, il faut absolument essayer, à chaque fois qu'on peut faire quelque chose du bien aux autres, il faut le faire. Une question d'actualité. Ça fait plusieurs jours que les agriculteurs bloquent les axes autoroutiers et menacent de faire le siège à la capitale, à Paris. Ils menacent aussi de rentrer dans Rungis, le plus gros marché international. Est-ce que ça, ça menace aussi l'approvisionnement des restaurants ? Je crois qu'il faut prendre conscience que si ça arrive, on n'a que quatre jours pour tenir, à Paris. Les restaurateurs, comme vous et moi. Non, je crois qu'il faut entendre leur souffrance aussi. Je crois qu'il faut se dire que les quatre piliers français, finalement, sont là devant nous. C'est une sécurité, une belle sécurité, une grande éducation de nos enfants. L'agriculture fait partie aussi des piliers fondamentaux. C'est les mains qui nous nourrissent. Il faut y faire une grande attention. On avait créé, avec Alain Ducasse et d'autres grands chefs, nous avons créé d'ailleurs le Collège Culinaire de France, il y a dix ans déjà. On savait qu'il fallait organiser les choses pour que, dans le temps, on cachait nos petites asperges, on ne voulait pas que l'autre d'à côté, il les aie, etc. Mais c'était un mauvais réflexe, en fait. Il fallait absolument qu'on sache que les meilleurs produits... Donc, on a 7500 artisans, des producteurs de qualité, qui ont rejoint le mouvement citoyen du Collège Culinaire de France. Il y a encore beaucoup à faire. Moi, je fais 40 ans que je travaille avec des sublimes produits français. C'est-à-dire que vous soutenez les agriculteurs sans réserve, même quand certains, on a entendu un céréalier dire qu'il allait affamer les Parisiens. Vous les nourrissez, vous, entre autres, les Parisiens ? Vous savez, quand on entend deux agriculteurs se suicident tous les jours, on ne peut pas vivre décemment avec 900 euros par mois en travaillant 16 heures par jour. Moi, j'entends tout. Et de toute façon, je crois que le gouvernement aussi a entendu. Je pense qu'il y a une particularité française qui doit rester particularité française. L'agriculture est une particularité française. Donc, je crois que oui, on est dans un système global, mais qu'aujourd'hui, notre France, avec tout ce qu'elle comporte de diversité, doit être, à tout craint, préservée. C'est ça aussi qui fait la beauté de notre pays. C'est pour ça que les gens viennent chez nous visiter Paris, nourrir nos entreprises et nos industries. Donc, écoutez, je crois que... Moi, je suis un optimiste. Je crois vraiment que les choses vont s'arranger. Merci beaucoup, Yannick Allénaud, d'être venu ce soir sur le plateau de CETA, où je rappelle le nom de l'association Antoine Allénaud, que vous représentez ce soir. Dans un instant, l'ancienne présidente de la FNSEA, Christiane Lambert, met tout de suite l'édito de Patrick Cohen. Oui, là, je pense. Patrick, un anniversaire dans votre édito. Le Brexit fête ses 4 ans aujourd'hui. C'était le 31 janvier 2020. Le divorce était officiellement prononcé, mais je ne sais pas si on peut parler de fait. Les sondages montrent que les Britanniques ont envie de tourner la page, qu'ils sont fatigués de ce débat qui dure maintenant depuis près de 10 ans. Le référendum, c'était en 2016. Mais le bilan nous intéresse, nous, Européens, à un moment où certains pensent que le salut viendra du protectionnisme, que le libre-échange est l'ennemi des paysans et que le malheur agricole, c'est la faute de l'Europe. Alors, que nous dit le Brexit ? D'abord qu'il n'est toujours pas achevé. C'est ce matin, seulement 31 janvier, que la frontière et la douane ont été rétablies sur une partie des produits animaux et végétaux. Les beurres, crèmes, fromages en provenance de l'Union européenne, saucisses, jambons et fleurs coupées doivent obligatoirement être accompagnées d'un certificat sanitaire pour entrer au Royaume-Uni. Une mesure cinq fois retardée par Londres et pour cause entre les formalités administratives, les contrôles, les risques de retard de livraison sur des produits frais, la hausse des coûts. Il y a de quoi décourager plus d'un exportateur et vider plus d'un étal pour la charcuterie, par exemple. Personne ne sait s'il y a suffisamment de vétérinaires agréés à travers toute l'Europe pour signer tous les documents demandés. La mesure déjà appliquée dans l'autre sens depuis trois ans de la Grande-Bretagne vers le continent a nécessité près de 900 000 certificats d'exportation pour 1 700 000 heures de temps vétérinaire, facturé 100 livres de l'heure. Vous voyez le budget. Or, les Britanniques importent 40% des aliments qu'ils consomment. Vous voyez là le risque d'embouteillage et de pénurie à partir de la fin avril, quand les contrôles physiques seront mis en place pour ces certificats. Pour une sortie de l'UE qui devait libérer le pays de la bureaucratie et de la norme européenne, c'est pittoresque. Le Brexit a affaibli l'économie britannique ? Oui, et c'est ce que pense maintenant une grande majorité de la population. Sondage récent d'Opinium pour le Guardian. 12% des Britanniques estiment que la sortie de l'UE a eu un effet positif sur l'économie. 12% seulement. Il n'y a pas eu de catastrophe, pas d'effondrement. Juste un grand marasme, très loin de la prospérité et de l'essor commercial promis par les brexiteurs. La croissance anglaise est maintenant inférieure à celle de la zone euro. Et d'après une étude récente, le Brexit a déjà coûté au pays 162 milliards d'euros et la perte de 2 millions d'emplois. C'est l'étude de Cambridge. Un échec fustigé par Gabriel Attal hier dans son discours de politique générale. Oui, c'est surtout les brexiteurs français de l'époque qu'ils voulaient dénoncer. Le Rassemblement national qui a répondu ce matin, non, non, c'est pas nous. Vous vous trompez. Sébastien Chenu ce matin sur France Inter. On n'était pas partisans du Brexit, madame. On est partisans du libre choix, de l'adhésion des peuples à l'Union européenne. Sébastien Chenu qui a rejoint Marine Le Pen en 2014 et qui a donc toutes les raisons de se souvenir des cris de victoire entendus en 2016 dans l'hémicycle européen. Le vote de nos amis britanniques en faveur d'une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne est de loin l'événement historique le plus important qu'ait connu notre continent depuis la chute du mur de Berlin. C'est un signal de liberté envoyé au monde entier. C'est aussi le cri d'amour d'un peuple pour son pays. Allez, rangez vos mines boudeuses, rangez vos discours de rageux et réjouissez-vous au contraire de la libération des peuples. Riez, réjouissez-vous, disait Marine Le Pen, pas sûre qu'elle puisse encore le dire aux Anglais. Et pour répondre à votre question, les accords de libre-échange sont-ils nuisibles à nos agriculteurs ? Alors, c'est un vaste débat que je ne vais pas trancher en une minute, mais il faut rappeler d'abord que tout dépend de ce qu'il y a dedans, du produit de la négociation avec le pays signataire. Le problème, c'est que dans ce débat, on confond souvent le libre-échange et la concurrence. Or, même si les accords ne sont pas signés, la concurrence est déjà là. On refuse l'idée du Mercosur, mais le poulet brésilien est déjà dans nos assiettes. Alors, pas dans nos assiettes, en tout cas pas dans nos supermarchés, mais dans les plats préparés, les nuggets, les snacks, les sandwiches, puisque un poulet sur deux, maintenant, est importé en France. Rendez-vous compte, le filet de poulet brésilien se négocie à Rungis à 2,50 euros le kilo, moins cher que le poulet ukrainien, 3 euros le kilo, beaucoup moins cher que le français, 7 euros, et 13 pour le label rouge, 20 à 25 pour le kilo de poulet français bio, soit 10 fois le brésilien. Parenthèse d'ailleurs, le poulet ukrainien, dont on parle beaucoup en ce moment, dont les droits de douane ont été levés en 2022 par Solidarité avec Kiev, n'a pas déferlé en masse en Europe 230 000 tonnes importées l'an dernier. C'est moins de 2% de la consommation européenne. La question n'est donc plus de stopper la concurrence mondialisée, mais de l'obliger à relever ces exigences réglementaires et sanitaires au même niveau que nos productions. Ça peut passer soit par une menace d'interdiction au niveau européen, ça s'est fait, soit par un accord. Bonsoir Christiane Lambert. Bonsoir. Ancienne patronne de la FNSEA, présidente du comité des organisations professionnelles agricoles de l'Union européenne, la COPA, qui est le principal syndical agricole européen. Merci de votre présence ce soir. Est-ce que c'est possible, Christiane Lambert, d'obliger le reste du monde à s'adapter à nos exigences réglementaires et sanitaires ? Pas totalement. Pas totalement. Mais c'est un combat qui doit être mené. Alors il faut, par contre, que peut-être l'Europe et la France aussi arrêtent de surtransposer des règles européennes qui devraient être homogènes. Déjà en Europe, quand un texte est créé, c'est une directive, l'attitude est donnée aux États membres d'en rajouter. La France en a rajouté beaucoup et souvent, ça fait 40 ans que je suis engagée dans les organisations agricoles, j'ai souvenir de Dominique Voinet qui disait « Mais nous, pour les élevages de porcs, ça ne sera pas 2000 porcs à partir duquel il faut une autorisation, ça sera 449 porcs. » Moralité, les Espagnols ont développé, les Allemands ont développé, la France a stagné, on importe des tonnes de jambon espagnol, produits dans des conditions qui ne sont pas toujours identiques aux nôtres. Ça veut dire aussi que quand la France se fixe des règles que les zones ne font pas, on importe des produits européens davantage. Et pour les accords commerciaux, vous l'avez très juste dit, la France exporte et importe. Nous exportons du vin, des semences, des céréales, des fromages et nos produits sont attendus. Donc nous avons besoin d'exporter, mais nos produits sont haut de gamme. Par contre, nous importons des produits qui n'ont pas les mêmes règles de production et qui pour beaucoup sont moins chers. La France s'est fixé des règles, pas de poule en cage. Les œufs portugais qui ont été trouvés ou les œufs polonais qui ont été trouvés dans les camions par les manifestants, ils viennent de poule en cage. Ils alimentent quand même les industries ou la restauration. Il ne faut quand même pas baisser les exigences, Christiane Lambert, en France. Peut-être pas surtransposer, mais il faut garder une exigence alimentaire. Oui, il faut une exigence, il faut des normes. Mais dans un marché unique, il faut des règles uniques. C'est comme si dans le championnat d'Europe de handball la semaine dernière, on avait dit que les Français vont partir avec un boulet au pied parce que nous, on veut qu'ils courent moins vite. Non, on doit avoir des règles identiques, déjà en Europe. Et après, c'est vrai que très souvent, les produits qui sont faits dans ces conditions-là ne rémunèrent pas leurs producteurs non plus. Nous, nous avons un SMIC, nous avons des rémunérations, nous avons des normes sociales, sanitaires, etc., qui ont un coût. C'est aussi, je pense, une espèce de mieux-disance française un peu permanente, mais qui a des inconvénients, qui fait qu'on a perdu une compétitivité. Et aujourd'hui, les distributeurs, ils aiment avoir trois gammes. Haut de gamme, moyenne gamme, entrée de gamme. Est-ce qu'on est capable en France de faire cette offre globale pour les consommateurs ? Vous voulez dire que l'entrée de gamme, on ne la fait plus ? On ne la fait plus parce qu'on n'est plus compétitivité. Les premiers prix sont plus français. Le vin entrée de gamme, il est espagnol, c'est ce qu'on trouve aujourd'hui. Mais les Français ont changé de mode de consommation depuis la guerre en Ukraine, l'inflation énergétique, l'augmentation de tout. Ils achètent moins de bio, moins de label rouge, ils achètent plus de produits entrée de gamme. C'est pour ça qu'il y a plus d'importations. LDC, le leader français de la volaille, a fermé 200 bâtiments, 200 bâtiments de poulet label rouge. Pourquoi ? Parce que les Français en achètent moins. Mon fils et notre salarié qui se sont installés, qui sont jeunes agriculteurs, depuis 1er juillet de l'année dernière, ils élevaient des poulets de 57 jours, certifiés. Le prochain lot, ça sera des poulets de 37 jours et non pas 57 jours. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui se vend, madame. Si on veut rester sur le marché, ils nous font... Moins cher donc. Ça, c'est la réalité quotidienne. Il y a les discours de tribunes et de plateaux et de non-experts, mais la réalité, elle est celle-là aujourd'hui. C'est-à-dire que la France a perdu une partie de son agriculture en multipliant ses règles, en surtransposant ? Oui, c'est ce que les agriculteurs expliquent à longueur de manifestations et de bouchons tout à l'heure. La France a fait le choix de vouloir être plus verte que verte, car Barbara Pompili a décidé, sous le gouvernement de François Hollande, de dire « Eh bien nous, en France, on n'aura plus de néonicotinoïdes, bien avant les autres. » Ok, eh bien on n'aura plus de betterave non plus. 14 pays européens producteurs de betterave, sur 19, ont dit « Nous, on réautorise, on veut garder le sucre. » Il a fallu que Julien Denormandie ramène un discours de vérité, parce qu'il était expert du sujet, pour dire « Attention, 450 000 hectares et tous les emplois qui vont avec, si on perd la filière sucre en France, on importera plus de sucre venant d'ailleurs traiter avec des néonicotinoïdes. » Donc c'est quand même assez hypocrite comme attitude. La pollution ailleurs, on s'en fout, mais chez nous, il faut que ce soit nickel-chrome. Et c'est valable pour les pommes aussi de Bologne. Voilà pour les pommes, pour les endives en ce moment. Regardez, on va perdre les endives du Nord. On a perdu les cerises. Les cerises, c'est assez intéressant. Les cerises sont victimes d'une mouche qui s'appelle la drosophile Suzuki. Tout le monde s'en rappelle, c'est facile à retenir. Le produit pour les traiter, le dimétoate. Interdiction. On importe plus de 37% de cerises de Turquie l'année d'après, traité au dimétoate. Stéphane Le Folle va passer un accord en disant « S'il vous plaît, monsieur le ministre, interdisez chez vous aussi. » Ok, il interdit. Un an après, je lis dans la presse, réintroduction d'idémétoate en Turquie parce qu'on n'a pas d'alternative. Elles sont interdites, là, normalement, les cerises. Principes de réalité. Au niveau européen, elles sont interdites, là. Alors, aujourd'hui, il y a une interdiction européenne. Mais à l'époque, la France avait décidé seule. Et le problème, c'est qu'on va perdre... Elle a peut-être donné l'exemple. Elle a peut-être induit ce mouvement, comme il y a plusieurs années à se réaliser. Mais elle a perdu la production. Entre temps. Mais elle a perdu la production. Là aussi, la recherche compte une responsabilité. C'est-à-dire que quand il y a eu le Grenelle de l'environnement en 2007, et que sous Sarkozy, il a été dit « Allez, moins 50% de phyto en 3 ans. » Rendez-vous compte. Sans accompagnement des agriculteurs, sans recherche supplémentaire. C'était déjà tirer une balle dans le pied. Non, on n'a pas pu le faire. Mais la recherche, qu'est-ce qu'elle a fait pour nous amener des solutions ? Pas suffisamment. Ce qu'on comprend, c'est que ce n'est pas tellement l'Europe, le problème. L'agriculture française, elle a besoin d'Europe. Bien sûr. Mais loin de moi l'idée, et quand j'entends votre papier sur le Brexit, bravo, tous ceux qui sont sur les barrages en disant « Pas d'Europe, pas d'Europe » et je crois que le Rassemblement national essaye de faire son marché en ce moment sur les manifestations, c'est se tromper. Ceux qui veulent moins d'Europe sur les barrages, généralement, c'est la coordination rurale. Oui, oui, oui. C'est ça ? On est d'accord. C'est pas la FNSEA. Parce que l'Europe, elle a été faite d'abord pour la paix. Disons-le quand même, c'est pas inutile au moment où la guerre est à nos portes. Elle a été faite pour le développement. Et des normes, il en faut, quand on veut commercer entre nous, il ne faut pas les vérifier chaque matin que tout est bien nickel, il faut respecter les normes. L'Europe, elle a apporté un accompagnement pour la modernisation de l'agriculture pour ne pas dépendre des autres. 9 milliards d'euros chaque année. Elle a amené aussi des améliorations environnementales, parce que c'est obligatoire et les agriculteurs le respectent. Elle a amené le plan d'investissement. Quand il y a eu la crise Covid, 700 milliards, Next Generation EU, et la France a bénéficié de ce plan de relance. L'agriculture en a bénéficié. Erasmus, la monnaie unique et bon nombre d'autres éléments sont des éléments positifs. Par contre, les défauts de l'Europe, c'est justement qu'elle a du mal à être assez réactive pour s'adapter. Quand elle a décidé en 2019 le Green Deal, avec son codicile agricole qui s'appelle Farm to Fork, c'était avant le Covid, avant la guerre, avant les accidents climatiques. Elle n'a jamais voulu changer la voilure. Pas d'études d'impact. On y va, on verdit, peu importe si on produit moins. Qui peut accepter ça ? Personne. Il y a une trop grande force d'inertie, en gros, c'est ce que vous nous expliquez. Oui, et puis il y a aussi de l'idéologie. C'est-à-dire que toute décision devrait être basée sur des éléments scientifiques et avec des études d'impact. Nous, nous sommes favorables aux transitions, si elles ne dégradent pas la capacité à produire. Toutes les études qui ont été faites, la première d'entre elles, c'est un comble par l'USDA, c'est-à-dire l'administration américaine de l'agriculture. Elle dit quoi ? L'Europe, avec le Green Deal et Farm to Fork, va baisser sa production de 15 à 18%. Et l'Europe continue. Les Américains se font tellement... Mais pas un modèle américain non plus. Bien sûr que non. Un modèle américain des exploitations gigantesques, un mode de production industrielle très intensif. L'université de Wagenhagen. Là, on ne peut pas lui reprocher d'être... Enfin, les fermes dont vous parlez, on importe leurs produits. Aujourd'hui, ce qu'on importe d'Ukraine, c'est des poulaillers qui ont 240 000 poules. 2 millions de poules. 2 millions de poules. Donc, il y a quand même aussi, là aussi, une certaine hypocrisie. Et donc, ces études ont montré que ça allait conduire à moins de production et pas forcément de résultats environnementaux. L'Europe continue quand même. Alors, le COPA a travaillé pour dire « Attention, vous allez trop vite. Il faut adapter la voilure aux possibilités d'appropriation. » Vous savez, le mot, c'est « sustainable », soutenable. Le fait qu'on aille trop vite, c'est parce que, disons, plus les écologistes. Il y a une urgence climatique derrière tout ça. Il y a des changements à adopter. Il y en a qui disent aussi qu'il faudrait changer tout le modèle agricole. Oui, mais vous savez, tous ceux qui disent qu'il faut changer tout le modèle, ils le disent ici. Mais quand ils essayent sur le terrain, en général, deux ou trois ans après, ils ne sont pas toujours au rendez-vous. J'en ai vu plein qui ont essayé. Le principe de réalité, c'est qu'il faut que ce soit soutenable économiquement. Économiquement, quoi qu'on en dise. Regardez ce qui se passait sur les moteurs thermiques et le moteur hybride. Il y a eu un ajustement de rythme parce que les industriels ont réussi à convaincre qu'on ne pouvait pas du jour au lendemain supprimer le moteur thermique pour passer tout le monde à l'électrique. Il y a eu une loi sur l'accélération des énergies renouvelables. Moi, je veux une loi sur l'accélération de l'accompagnement des transitions agricoles, mais qu'on nous aide à le faire. Le consommateur achète beaucoup moins de bio. Beaucoup d'agriculteurs bio sont en difficulté. Achète moins de la belle rouge. Qui va payer la transition ? C'est-à-dire qu'il y a ceux qui passent commandes et après, ils ne sont pas au rendez-vous de l'achat. Qui paye ? Est-ce que c'est l'État ? Est-ce que les agriculteurs ne peuvent pas porter sur leurs seules épaules toutes les améliorations ? On a commencé, on a déjà des résultats. Je peux vous donner quelques chiffres ? Deux chiffres. Moins 8% d'émissions de gaz à effet de serre en 15 ans, l'agriculture française. On produit un litre de lait aujourd'hui avec 23% de gaz à effet de serre en moins qu'il y a 15 ans. Rendez-vous compte. C'est parce que les agriculteurs ont fait des efforts. Pratiques d'élevage différentes, génétiques, alimentation. C'est parce qu'il y a des normes environnementales qui ont été posées. Je ne suis pas contre les normes. Il faut des normes, mais il faut des rythmes d'évolution soutenables. Bon, vous ne nous avez pas dit comment on sort de cette crise ? Mais avant de ça, il faut quand même... Oui, on y venait, Patrick. Parce que la mobilisation ne faiblit pas. Il y a plus de 100 points de blocage actuellement en France. Près de 100 000 manifestants sur la route. Le convoi d'agriculteurs parti du Souraise attendait toute la journée de se rapprocher du marché de Rungis. En jouant au chat à la souris avec les forces de l'ordre, ambiance tendue, Audrey Payas et Salomé Delatte les ont suivis depuis le Loiret jusque dans l'Essonne. Nous, on s'est bloqué. Il y a des tracteurs là. On a eu là. On a bloqué. Les CRS se sont arrivés. Ils nous ont bloqué. Là, c'est le chat et la souris. Non, non, mais bon, il faut leur boulot. C'est rien. Vos engins dans les armories, c'est rien. Ils font des tonnes. Les tracteurs font 500 chevaux qui vont arriver. Alors, vous n'êtes pas de taille. Bon, c'est bon, on peut passer ? C'est sûr qu'on va nous laisser passer. Sinon, on va passer là, voyez ? Il y a une talue. Et entre les deux camions, on passe. Vous pouvez couper à travers champ. Qu'est-ce qu'on a fait depuis 10h ce matin ? On ne fait que les travers de champ. Le dernier barrage, ils nous ont dit qu'ils nous escortaient jusqu'à Rungis. Mais personnellement, je n'y crois pas trop. Ils ont compris qu'on peut monter à l'étalue maintenant. Il faut passer par l'étalue. Actuellement, on est parqué entre marées et de l'autre côté, une station d'épuration. Là, ils nous ont bien eus. Vous avez amené dans ce qu'il y a de la pomme. Vous n'avez aucun honneur. Votre propre peuple ! Votre propre peuple ! La mer qui vous nourrit ! Si on avait voulu casser, on serait déjà à Rungis. Nous, on n'a rien fait ! On n'aura rien fait ! Ils nous répètent chaque fois. On nous a donné des ordres. Mais les ordres, on s'en fout. Laisse-nous passer à nous. Laisse-nous passer pour qu'on puisse s'exprimer. Pour que demain, l'agriculture puisse continuer à ex... Excusez-moi, j'ai du mal. J'ai du mal. J'arrive même plus à trouver les mots. Je suis en colère. Purée ! C'est quoi l'agriculture ? On n'est pas des assassins. On est là pour nourrir le peuple. Vous entendez l'émotion de cet agriculteur qu'on empêche d'avancer, de manifester et notamment d'aller bloquer un gis parce que c'est l'un des objectifs. Qu'est-ce que vous lui dites à cet agriculteur ? Que ce serait contre-productif de bloquer un gis ? Le choix de bloquer un gis a été le choix de la coordination rurale qui est partie d'Agen. On sait très bien que c'est difficile de bloquer un gis. Et puis, si la FNSA et les GIA ont fait d'autres choix, me semble-t-il, c'est ce qu'explique leur président, c'est qu'on ne peut pas embêter les Français, on veut les nourrir. Et donc, le fait symboliquement... Vous appelez au calme à la raison. Bien sûr que j'appelle au calme et c'est triste qu'un agriculteur soit dans cet état-là. Je le plains parce qu'il est sincère quand il pleure ainsi. Ça exprime aussi la détrêve. Vous savez, les manifestations, il y en a dans 17 pays d'Europe aujourd'hui. Ça doit interroger quand même. Pourquoi dans 17 pays, les agriculteurs quittent leurs champs, leurs élevages pour aller manifester dans la rue ? C'est pour dire un mal-être. D'où vient ce mal-être ? Le sentiment d'être incompris et le sentiment aussi que... Est-ce qu'on a encore besoin d'eux ? Est-ce qu'on a encore besoin d'eux ? Il y a un nombre d'agriculteurs âgés important. S'il n'y a pas de rentabilité et d'attractivité, il n'y aura pas de jeunes pour reprendre des exploitations. Donc, c'est quand même reposer la question fondamentale. L'agriculture, c'est un élément de patrimoine culturel dans tous les pays. Prenez l'Italie, la Grèce, quand vous allez là-bas, vous avez le plaisir de manger les bons produits, de bien les paysages. La France est belle parce qu'elle est cultivée partout. S'il n'y a pas les agriculteurs, il n'y aura pas assez d'agents de la DDT pour entretenir les territoires. Donc, on a une fonction économique, une fonction sociale, une fonction culturelle. C'est Guillaume Gomez qui en parle le mieux qui était là. L'agriculture serait le capitaine. Comment on en sort ? Il y a plusieurs choses. Il y a des réponses économiques, il y a des réponses réglementaires, il y a des réponses européennes et nationales et puis il y a de la considération. Alors, il ne suffit pas de dire je vous aime, il faut aussi le prouver. Évidemment, aussi dans les communes, nos voisins, quand un agriculteur a du mal à construire un nouveau bâtiment d'élevage parce que son voisin a peur des mouches ou a peur d'émeuglement des vaches, c'est aussi de l'intolérance. La campagne, c'est le lieu où on produit. Il y a aujourd'hui plein de néoruraux qui arrivent, qui méconnaissent la campagne et qui arrivent dans des lieux... Oui, Patrick rappelle à chaque fois les nombres de procédures en cours. Voilà, vous l'avez dit récemment. 1300, je crois. Voilà. Donc c'est un, la tolérance en local et le respect, la considération. Au niveau national, c'est donner les éléments de revenus. La loi alimentation a été faite pour que tous les produits à déboucher intérieur de direction le commerce et la grande distribution puissent reconnaître les coûts de production franco-français. Elle était respectée au début. Aujourd'hui, beaucoup essayent de la contourner avec des plateformes à l'étranger où on est essayant de gruger sur la transparence. Elle doit être respectée et l'État doit appliquer des sanctions. Mais vous voyez là une issue à cette crise d'ici le salon de l'agriculture où la tension, elle va se maintenir jusqu'à ce moment-là ? Il faut. C'est impossible de rester un mois comme ça dans la campagne, dans cet État-là. Pardon. Les agriculteurs, certains, ils sont épuisés. Ils sont là depuis huit jours. Il faut les comprendre aussi. Et pour certains d'entre eux, ils ont dû travailler à la ferme aussi. Donc il y a de la solidarité, etc. Non. Bruxelles vient de décider une importante, une pas assez engageante. Bruxelles a accordé la possibilité de cultiver 4% de jachères, des terres qu'ils obligeaient à laisser en non-production alors qu'on importe des milliers de tonnes de céréales. C'est quand même un comble. D'autres pays ne se posent pas la même question. Elle a décidé de revoir l'accord commercial avec l'Ukraine parce qu'il a été décidé en solidarité avec l'Ukraine d'importer sans droit des produits qui n'ont pas les mêmes règles puisqu'ils ne sont pas chez nous en Europe. La guerre devait durer deux, trois, six mois. Elle dure deux ans. L'impact économique pour les agriculteurs est redoutable. En Pologne, Hongrie, Roumanie, là où ils ont manifesté, le prix du blé a été divisé par deux. Donc il y a un électrochoc et Poutine se frotte les mains parce que c'était son dessin, c'était son objectif. Donc la réponse, elle est partielle parce qu'elle ne concerne que les oeufs, les poulets et le sucre. Elle ne concerne pas les céréales et les oléoprothéagineux qui en souffrent aussi. Et au niveau national, je crois que dans les négociations, il y a une palette de solutions mais surtout de l'allègement réglementaire parce que la réglementation, ça coûte. Quand on a plus d'obligations ou des délais beaucoup plus longs, ça coûte. Donc c'est un tout dont les agriculteurs ont besoin. Il y a eu, je crois, sur l'agriculture comme sur le nucléaire, beaucoup d'idéologies sur notre secteur. Il fut un temps où on parlait d'agriculture qu'en disant verdir, verdir, verdir. C'était avant le Covid. Depuis le Covid, on parle de souveraineté. Il faut s'en donner les moyens. Il y a des décisions courageuses à prendre. Et moi, j'espère que ce gouvernement le prendra et que l'Europe sera plus réactive. On a besoin de députés courageux pour contenir les ardeurs de la Commission européenne. Voilà, ça, c'est des élections européennes au mois de juin prochain. Vous restez avec nous, Christiane Lambert. C'est l'heure de la story de Mohamed Bouhafsi. Mohamed, vous nous racontez l'histoire de deux sœurs jumelles qui se sont retrouvées grâce aux réseaux sociaux 19 ans après avoir été séparées. Oui, c'est une histoire incroyable. Amie a 19 ans. Elle vit en Géorgie il y a 7 ans alors qu'elle regarde la télévision. Elle découvre une adolescente qui lui ressemble très pour très. Mais sa mère, incrédule à l'époque, lui dit que tout le monde a un sosie sur terre. C'est l'heureux, c'est l'heureux. Giorgien's Got Talent. Everyone is calling my mom and is your daughter in the Giorgien's Got Talent? And why is she dancing with another name? What the hell is happening? Who is that girl? Mais cette histoire devient exceptionnelle en 2021. Une autre jeune femme de 19 ans, Anno Sartania, reçoit une vidéo TikTok envoyée par un proche. Dans un message, il lui écrit « Regarde comme cette fille te ressemble ». Anno se met alors en tête de retrouver cette femme. Grâce à un ami, elles prennent contact et réussissent à se rencontrer. Les deux jeunes filles se découvrent alors plein de points communs. La musique, la danse, mais également une maladie génétique commune. Face à ces similitudes, un copain les taquine et leur met en tête qu'elles sont certainement plus que des sosies. Peut-être même des sœurs. La blague devient alors la réalité. Nous avons pris des photos et j'ai posté le Facebook. Puis, ma femme de ma mère me a m'en 싫odé. « Did you find your sister? My mother calls. And I'm like, what I'm gonna say to her? And for the first time, I hear my mother cry. She said that I'm sorry. And I'm saying, you're sorry for what? I didn't know that you had a transist. My whole life is a lie. » Malgré des papiers trafiqués 19 ans après leur naissance, les deux femmes découvrent bien qu'elles sont sœurs jumelles. Elles ont en fait été adoptées séparément. Elles racontent leur histoire sur un gros compte Facebook géorgien se nommant « Je cherche ». Elles découvrent alors qu'elles sont victimes d'un fléau d'ampleur, le trafic d'enfants en Géorgie. Depuis 2005, le sujet est devenu un véritable scandale d'État dans le pays. Plusieurs associations permettent désormais à des mères géorgiennes de retrouver leur enfant kidnappé. En Géorgie, Ami et Anno deviennent alors des stars. Comme un espoir commun, elles deviennent le symbole. de ces milliers d'enfants en quête de leur origine. Le groupe Facebook « Je cherche » a permis à Ami et Anno de retrouver leur mère biologique, une femme qui vivait en Allemagne avec sa fille en 2002. Après un accouchement qu'il avait placé dans le coma, des médecins lui avaient faussement annoncé que ses filles étaient mortes. Une télévision britannique a assisté aux retrouvailles. Européens en amont, il est passé à l'on s'en a des marques. Des marques. Un écressif. Un écoute à Ami et Annoie. Un écoute au Christophe. Un écoute au Christophe. Un écoute au Christophe. Comme Ami et Anneau, près de 100 000 bébés ont été volés à leurs parents dans les hôpitaux géorgiens entre 1950 et 2005. Des milliers de personnes qui aimeraient connaître aujourd'hui le même destin que Ami et Anneau. Merci beaucoup Mohamed. C'est l'heure du 5 sur 5 de Lorrain Sénéchal. Le psychiatre Gérard Miller accusé de viol et d'agression sexuelle sous hypnose. Oui, grande enquête du magazine Elle. Quatre femmes y accusent Gérard Miller, psychiatre star des plateaux télé engagée auprès de la France Insoumise. Elles ont raconté des viols, des attouchements pendant des séances d'hypnose au reporter Alice Augustin et Cécile Olivier. Au cours de cette séance, l'heure a touché les parties intimes. Et l'une des deux témoins décrit même des faits qui peuvent être qualifiés de viol. Les témoins ont toutes à peu près le même profil. Souvent des femmes très jeunes, un peu dans un état de vulnérabilité. Notamment celle qu'on a appelée Camille, dit qu'elle est un peu en état de sidération. Elle est un peu comme une poupée qui ne peut plus bouger. C'est toujours le même mode opératoire qui est décrit. Une séance d'hypnose à laquelle elle participe au départ presque de manière ludique. C'est ce qu'explique Alice Augustin qui est co-autrice de cette enquête. Certaines nous disent qu'il a tout de suite parlé d'hypnose comme une forme d'expérimentation. Il y a toujours l'idée de tester quelque chose, de faire un jeu. C'est sur le ton de la plaisanterie. Elles sont très en confiance à chaque fois. Elles ne se disent pas du tout qu'il va leur arriver quelque chose de grave. Gérard Miller lui-même, c'est un fait un peu troublant, a écrit un livre en 2002 qui s'appelle Hypnose mode d'emploi. Dans lequel il y a un passage où il évoque l'existence, la possibilité du viol sous hypnose. Gérard Miller qui a été sous le feu des critiques déjà dernièrement pour un extrait exhumé d'un documentaire de 2011. L'interdit dans lequel il interroge avec presque gourmandise Benoît Jacot, le réalisateur qui y vivait, qui couchait avec Judith Godrej quand elle avait 14 ans et lui 40. Voici pourtant l'une des dernières sorties publiques de Gérard Miller il y a trois semaines seulement. Il défendait la parole des femmes victimes. Ce que j'ai compris, c'est que même si en effet les hommes de ma génération qui se pensaient comme des ultra-révolutionnaires ont soutenu tout de suite le MLF à sa création. Mouvement de libération des femmes. Mouvement de libération des femmes. Nous avons perpétué le vieux monde. Donc il faut bien mesurer effectivement ce qui a changé. Sinon on oublie qu'est-ce qui a été révolutionnaire dans MeToo. Et c'est pas seulement, c'est le fait que quand on parle de fierté de la France, la fierté de la France c'est les femmes qui parlent. C'est ça la fierté de la France aujourd'hui. Gérard Miller qui ce soir a répondu dans un long texte à cette enquête du magazine Elle, il y a deux heures seulement, il affirme qu'il n'a jamais pratiqué l'hypnose en privé. Il insiste, je dis bien jamais, avant d'expliquer, avoir parfois procédé à des tests, dit-il, qui pouvaient se dérouler lors d'une rencontre. Gérard Miller qui s'interroge enfin sur la notion d'emprise. Il reconnaît même un rapport inégalitaire du fait de son âge ou de sa notoriété dans ses rapports parfois avec certaines femmes. Mais il martèle avoir la conviction, je le cite, de n'avoir contraint personne. Le gouvernement réduit drastiquement la voilure pour la cérémonie d'ouverture des JO. Cette fameuse cérémonie sur la Seine, vous savez, avec plus de 10 000 athlètes, 115 bateaux, combien de chanceux pour y insister ? Ben voilà ce que disait le ministre de l'Intérieur il y a à peine plus d'un an. Si je regarde juste la cérémonie d'ouverture stricto sensu, nous sommes à 100 000 en bas, 500 000 spectateurs en haut. C'est-à-dire qu'il y a 600 000 personnes dans l'hyper-scène de Paris le long de la Seine. Et voici le même Gérald Darmanin ce matin. Aujourd'hui la cérémonie d'ouverture elle est comme elle était prévue, c'est-à-dire à peu près 300 000 personnes qui regarderont cette cérémonie d'ouverture sur la Seine. Elle est comme elle était prévue, mais à chaque fois que vous nous voyez, il y a 100 000 de moins. On est parti de 500 000, 400 000, 300 000. L'idée c'est qu'il y a 100 000 personnes dans les quais bas, c'est-à-dire les quais qui vont regarder la cérémonie, c'est des billets payants. Il y a plus de 220 000 personnes sur les quais haut, c'est-à-dire ceux qui vont s'approcher de la Seine. Voilà, la jauge vient donc d'être divisée par deux à se demander si on n'en est pas au fameux plan B évoqué sur le plateau de C'est à vous par le Président. Les policiers en fait s'inquiétaient du nombre justement de spectateurs. Quand même une appréhension sur le dispositif parce qu'on est dans un contexte international qui est complexe. Il y aura des barrages filtrants, il y aura énormément de dispositifs en tout cas filtrants en amont, en aval et sur le terrain même. La baisse de la jauge en tout cas, c'est quelque chose qui va dans le bon sens, en tout cas qui facilitera davantage, mais ça restera malgré tout très complexe à organiser. Gérald Darmanin qui a aussi un peu cassé la tirelire budgétaire. Il a promis jusqu'à 1900 euros de primes pour les policiers mobilisés cet été, qui ont d'ailleurs crié leur inquiétude dans la rue il y a deux semaines. Et puis il y a le contexte agricole qu'on décrivait à l'instant, qui montre qu'on n'est pas à l'abri d'autres mouvements de colère qui mobiliseraient les forces de l'ordre. Et d'ailleurs, la CGT a déposé un méga préavis de grève à la RATP. Il s'étend sur sept mois, du 5 février au 9 septembre, pour couvrir justement la période des Jeux. C'est jusqu'à janvier. Météo très inhabituel partout en Europe. D'abord, la bonne nouvelle, il a neigé ces derniers jours dans la région d'Athènes en Grèce. Ça donne des belles images avec une épaisse couche de neige qui a recouvert l'arrière-pays. Plus au sud, à Chypre, une trombe marine très impressionnante. C'est un peu comme une tornade, mais sur la mer, qui a été filmée hier. Et puis en Espagne, plus particulièrement en Catalogne, la région de Barcelone, la sécheresse historique est en train de sévir au point où les habitants sont, vous le voyez, ravitaillés par camions-citerne. Voilà, la sécheresse est inédite. La forêt manque d'eau, c'est comme si on était en plein été caniculaire. La situation est telle que les autorités pensent même à ravitailler Barcelone et sa région par supertankers. C'est des bateaux-citernes d'habitude pour le pétrole. Même la France pourrait être mise à contribution. C'est l'état d'urgence qui entre en vigueur demain. La situation est très critique, spécialement en la partie plus poblée de Catalogne. Por lo tanto, nous devons prendre des mesures en tous les sens. Les mesures d'optimisation, de l'argent, d'eau, en ce sens. Et tous les secteurs, nous devons travailler conjointement. Et cette sécheresse, elle touche aussi une partie de la France. Les Pyrénées-Orientales, qui vivent la pire sécheresse de l'histoire, sont des images que nous avait envoyé un agriculteur en novembre. Ça ne s'est pas amélioré depuis. Et puis, Christiane Lambert, est-ce que la colère des agriculteurs, elle n'est pas aussi dopée par cette angoisse du changement climatique que les agriculteurs sont les premiers à constater ? J'étais à Perpignan, vendredi, pour une réunion. Et j'ai vu effectivement le changement dramatique, la couleur. Et c'est marron partout, il n'y a pas un brin de vert. Les agriculteurs sont très inquiets. Et beaucoup, beaucoup déjà imaginent des stratégies d'adaptation. Mais lesquelles, pour l'interrogation ? Et évidemment, ça crée du stress. Et donc, la nécessité aussi de repenser, peut-être aussi le stockage de l'eau quand elle tombe en abondance, pardon d'y revenir, mais c'est juste du bon sens. On a vu dans le Pas-de-Calais des endroits où il pleut beaucoup. Les méga-bassines, comme ils les appellent, sont saturées d'eau. Ça déborde même. Donc, voilà, il faut repenser l'approvisionnement en eau, certes, mais aussi le stockage de l'eau. Il faut gérer l'eau en bon père de famille, comme on a géré parfois la terre en bon père de famille. Et je précise juste que dans les Pyrénées-Orientales, les 27 000 piscines particulières vont bientôt devoir être bâchées, obligatoirement, justement, pour éviter l'évaporation de l'eau. L'alimentation, c'est le besoin premier. Est-ce qu'on est capable de dire que, prioritairement, l'eau, c'est l'eau pour la population et l'eau pour manger ? En Russie, c'est la présidentielle. Et un opposant à Vladimir Poutine boucle son dossier de candidature. Il s'appelle Boris Nadezhdin, 60 ans, discret, pour ne pas dire inconnu en Russie. Il vient de déposer ses signatures. En France, vous savez, il faut 500 parrainages d'élus locaux. En Russie, il faut le parrainage de 100 000 électeurs. Donc, c'est fait pour Boris Nadezhdin, qui fait campagne sur la paix avec l'Ukraine et sur la restauration de la démocratie. Vous voyez, critique Poutine. D'autres sont allés en prison, voire pire pour moins que ça. Le Kremlin, d'ailleurs, minimise son importance. Mais la grogne monte, même en Russie. L'économie souffre des sanctions internationales avec un symbole, les œufs, qui sont devenus une denrée rare et chère. C'est un objet de luxe. On offre des œufs comme on offrirait des fleurs. Même le dictateur biélorusse Alexandre Loukachenko se permet d'allumer son suzerain, Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, qui lui-même poussait à se défendre dans cette campagne, il a pris la parole et reconnu des difficultés. Ça, c'est très rare, comme les meilleurs Poutines. Rang, sur Poutine. La satisfaction de Christiane Loukachenko. On finit par un appel à témoins. La France voudrait bien retrouver ses singes. Oui, 14 singes écureuils qui ont été volés dans un zoo dans le sud de la France, en l'occurrence à la Londres, les morts dans le Var. Vous voyez, ce sont ces animaux-là. Il y en avait 33, il n'y en a plus que 14. Et le problème, c'est qu'ils ont volé le singe dominant. Les singes sont très stressés. Ils ont été volés, pense le zoo, à cause de leur prix. Chaque singe pourrait être revendu 2 à 3 000 euros chacun. Ça fait donc, si vous comptez bien, un pactole à près de 30 000 euros pour les ravisseurs. Et puis, vous vouliez nous montrer une image depuis plusieurs jours. Cette américaine... Ah, on n'en a pas le temps ! Eh bien, il faudra être là demain. Eh bien, demain, voilà. Merci beaucoup, Christiane Lambert, d'avoir accepté ce soir-nôtre invitation. Dans un instant, Judith Magre, Raphaël, les frères Karabatic et Elohim Prandi, les champions d'Europe de handball. L'œil de Pierre handball, l'œil de Pierre, les rats d'auteur et les actualités de Bertrand. On vous attend, on est là jusqu'à 21h en direct. À tout de suite.